Dans cette vidéo, nous allons voir deux façons de réduire des alcines. La première, il s'agit de l'hydrogénation que tu as déjà vue lors du passage des alcènes aux alcanes. Maintenant, on va hydrogéner un alcine pour former un alcène. Pour cette réaction, on va avoir besoin d'un gaz, le dit hydrogène, et d'un catalyseur métallique. On va utiliser le catalyseur de Lindlar, qui est à base de palladium, et ce catalyseur est un peu spécial. Il va nous permettre d'être sélectif de notre réaction. En effet, il permet le passage de l'alcine à l'alcène assez facilement, mais la réduction ensuite de l'alcène en alcane est assez lente, et donc nous pouvons l'empêcher. Si notre but est d'obtenir de l'alcène, on peut stopper la réaction à ce niveau-là. Cette réaction forme un alcène en 6, c'est-à-dire que les hydrogènes sont du même côté de la double liaison. C'est un alcène 6 par une addition cyne. Cela vient donc des particularités du mécanisme que tu peux retrouver en allant voir les vidéos sur l'hydrogénation des alcènes. Le catalyseur de Lindlar va nous permettre de réduire un alcène en alcène en produisant un 6-alcène. Comment faire si je veux obtenir un trans-alcène ? On va partir à nouveau de notre alcène avec sa triple liaison et des groupes éventuellement alkyl liés ici. On va utiliser comme réactif le sodium dans l'ammoniaque liquide. Cette réaction va nous permettre d'obtenir un trans-alcène. On a notre double liaison ici et il va être hydrogéné de chaque côté de la double liaison, mais de côté opposé. On obtient ici une addition anti et un trans-alcène. Regardons le mécanisme. D'une part, on a notre alcène avec ses groupes alkyl et de l'autre, on a le sodium qui a un électron de valence ici disponible. Il va donner cet électron et on peut représenter ça par une flèche avec une demi-pointe. Donc cet électron ici qui est passé du sodium sur le carbone va permettre à une liaison de se rompre pour qu'un électron rejoigne cet électron libre pour former un doublet non-lion et l'autre électron va se rabattre sur l'autre atome de carbone. Du coup ici on aura obtenu d'un côté un carbanion puisque ce carbone avec un doublet non-lion formé par ces deux électrons ici porte une charge négative et de l'autre côté on a un radical avec un seul électron libre sur l'atome de carbone. Et donc on le voit sur cette représentation, il y a pas mal d'électrons libres et donc ils sont tous chargés négativement et ils vont avoir envie de se repousser les uns les autres. Ce qui donne à cette forme, à cette conformation, une certaine instabilité. Et donc ce qui va se passer c'est que les électrons essayent d'être aussi loin que possible les uns des autres et on va se retrouver avec plutôt une conformation où de chaque côté de la doublaison on aura ces deux électrons ici du doublet qui vont être le plus loin qu'ils peuvent de cette électronque radicale. Et même chose avec les groupes R, donc je peux les nommer ici R et R' pour bien les retrouver, ici R et R' et ici R' et donc cette conformation trans ici du coup sera la plus stable. Et dans la prochaine étape, en présence d'ammoniaque, que je représente ici avec ces trois atomes d'hydrogène et son doublé non-luant, le carbanion va réagir en tant que base et va prendre un proton sur la molécule d'ammoniaque. On a ce doublé ici qui vient attaquer le proton, ces électrons-là qui se rabattent sur l'atome d'azote et ce qu'on va obtenir, c'est, donc on a le carbone qui est maintenant hydrogéné ici avec toujours son groupement R', celui-ci il a toujours son groupement R' et surtout toujours son radical libre. Et donc prochaine étape de cette réaction, c'est que dans le milieu on a toujours plein de sodium présent. Donc on va voir donc d'un nouvel électron ici, pareil, la flèche à demi-tête. Donc ce carbone qui avait un électron libre et qu'on a récupéré un de plus par le sodium, ça lui confère maintenant un doublé non-luant et donc une charge négative, il est devenu un carbanion à son tour. Donc on continue ici, on a toujours notre double liaison avec ce carbone qui a été hydrogéné, son groupement R, ici il y a un groupement R et maintenant un doublé non-luant et une charge négative. Et donc on répète les stades précédentes, on a à nouveau un ammoniaque avec ces hydrogènes, je le redessine ici, qui va servir de donneur de protons. On a les doublés ici qui vont venir attaquer au niveau du proton et ces électrons sont relocalisés sur l'azote. Et on aura obtenu donc l'alcène ici avec double liaison, hydrogéné ici et ici donc en trans. On a ici récupéré le trans-alcène. Donc voyons maintenant sur un exemple concret. On commence avec cette alcène ici, triple liaison et chacun des carbones va porter un groupement en méthyl. On a ici deux groupements en méthyl. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais réagir dans un premier temps ici avec le dihydrogène et non pas le réactif de l'inlard ? Cette fois-ci on va prendre avec le platinium, qui n'est pas un catalyseur empoisonné, c'est un catalyseur normal. C'est-à-dire qu'il va tout d'abord réduire l'alcène en alcène et puisqu'on ne peut pas l'arrêter, il va aussi réduire l'alcène en alcane. Donc au final on aura réduit cette alcène en alcane. Et dans ce cas, nos deux carbones centraux seront hydrogénés deux fois et donc portent H2. On a CH2 et CH2, là où il y avait la triple liaison et toujours les groupements en méthyl. Donc le produit de réaction ici, ce sera le butane. Si en revanche on utilise le réactif de l'inlard, donc toujours du dihydrogène et cette fois-ci le réactif de l'inlard, cette fois on s'arrête à l'alcène et on va générer un cis-alcène avec hydrogénation des carbones de la triple liaison mais par addition sin. Donc on a les carbones de la triple liaison qui sont maintenant dans une double liaison et qui auront été hydrogénés du même côté de la double liaison. Et on aura toujours les groupements méthyl qui du coup eux aussi se retrouvent du même côté de la double liaison. On a toujours quatre carbones et c'est un alcène, donc c'est du butène. La fonction alcène est portée par le deuxième carbone, donc c'est du 2-butène ou du but-2-n, mais surtout c'est la version 6. Et si enfin on utilise le sodium dans l'ammoniaque liquide, on va générer le trans-alcène. Donc toujours on passe un alcène avec une double liaison et cette fois-ci on aura hydrogéné de chaque côté de la double liaison et on aura le trans-alcène. Donc quand tu es face à des réactions de réduction des alcines, tu dois bien faire attention aux réactifs en présence. Est-ce que c'est une hydrogénation normale, auquel cas on arrivera à un alcane, ou avec un catalyseur empoisonné, auquel cas on génère un cis-alcène, ou bien une réaction avec le sodium et l'ammoniaque qui donne un trans-alcène. Ici c'est le trans-alcène. Sous-titrage Société Radio-Canada